Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'invite une femme à me rejoindre ici pour un tirage surprise. Je pars tout de suite à sa recherche. Allons-y. J'en profite pour vous remercier pour votre présence, implication sur la chaîne. J'apprécie beaucoup. Je me sens encouragée. Allons-y. Qui est-ce ici maintenant? Je cherche une femme. À la recherche de cette femme. Cherche mon oeil. Mon oeil magique. Je pense que tu as trouvé, là. Ouh! Laquelle? Ici. Merci. Je te mets en pause. On nous présente l'infirmière. L'infirmière. Celle qui prend soin. Merveilleux. Merveilleux et infirmière. Ça va bien? Continuons. Continuons d'avancer. Sagesse. Se respecter. Je me respecte en mes croyances, en mes valeurs. J'emprunte la voie qui me fait sens. Je prends cette direction parce qu'elle m'inspire, parce qu'elle me stimule, parce qu'elle correspond à ce que je suis. Mon je suis véritable. C'est la carte du guide. C'est la carte qui me parle du guide intérieur. Je peux aussi rencontrer, étant donné qu'on me présente l'infirmière, je pourrais très bien rencontrer une personne dans le domaine de l'accompagnement. Je peux rencontrer une personne dans le domaine médical, médecin, infirmière, quelqu'un qui m'accompagne. On peut me parler aussi de relations d'aide. Continuons. Faire face à la réalité. Faire face à mes peurs. Oh que oui! Ici, je rencontre une personne qui opère un changement significatif dans sa vie. Nouveau départ. Elle va de l'avant. Elle va de l'avant. Oui. Allons-y. Je rencontre une personne ici qui a décidé de faire face à elle-même. De faire face à son ombre aussi. C'est une personne qui a beaucoup d'imagination, de créativité, et elle est en train d'opérer un changement. Important, significatif dans sa vie. Probablement avec de l'aide. J'ai comme l'impression qu'il y a un accompagnement ici. Oui, faire face à moi-même. À mes ombres, à mon ombre, mon côté sombre. L'ombre de moi-même. Le côté mal-aimé, mal-aimé de soi. J'y fais face. Je cesse de fuir ma réalité. Je cesse d'éviter. En tout cas, en ce jeu, c'est ce que je perçois. On peut choisir de rester dans l'illusion. On peut choisir de rester la tête, de garder la tête dans le sable. Mais ici, la personne que je rencontre a décidé d'aller à sa rencontre. Continuons. Et c'est merveilleux. Allons-y. Continuons. J'ai aussi l'impression qu'elle emprunte. La voix ici, c'est une personne en fait qui a beaucoup d'imagination, qui peut créer, inventer. J'ai l'impression ici qu'on a besoin d'exprimer nos émotions. C'est la relation d'aide que je rencontre. Oui. J'ai l'impression d'avoir besoin d'exprimer. De m'exprimer. Il y a beaucoup d'eau. Sensibilité. J'ai l'impression de rencontrer un professionnel ou une professionnelle de la santé. Continuons. La tristesse. Être désolé. Être triste. Bon, là, en ce moment, ce qui me traverse l'esprit. Ce qui me traverse l'esprit, quand je regarde ces cartes, j'ai l'impression que j'ai rencontré une personne qui m'a confrontée à moi-même. Il y a un effet miroir, un jeu de miroir ici. Qu'est-ce qui explique la tristesse? J'ai besoin de clarifier quelque chose ici. En moi ou avec quelqu'un d'autre. Ou bien en moi et avec quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, bien, on nous présente la carte du mariage, la carte de l'union, la carte de la relation. J'ai porté un masque. Je n'ai pas été honnête avec moi ni avec l'autre. Je me suis trahie. On dirait que j'ai été démasquée. Quand je regarde ici ces cartes, j'ai l'impression j'ai l'impression d'avoir été démasquée. Et cela a entraîné l'éloignement, la fin d'une relation. Donc, je n'ai pas été honnête avec une certaine personne. C'est la carte du mariage. C'est la carte qui me parle de la relation. À vous de voir. Quelle est cette relation pour vous? J'ai été démasquée et ça a entraîné la fin. On cherche à vouloir communiquer avec l'autre, se rencontrer, discuter pour s'expliquer. Donc, oui, beaucoup de tristesse ici. On semble être prêt. La personne que je rencontre est prête à faire face à sa réalité. Beaucoup de tristesse, en fait. Elle porte beaucoup de tristesse en elle. Elle est désolée pour avoir agi d'une certaine façon ici. Dans une certaine relation. Donc, elle veut clarifier quelque chose avec elle-même et avec l'autre. Cessez de porter le masque. Se démasquer. Être vrai. C'est ce que je rencontre ici. Vouloir rencontrer cette personne qui compte pour elle. Discuter avec elle. Discuter avec l'autre. C'est ce que je rencontre. Je vais piger maintenant une carte rose. Donc, je rencontre la peine. Une personne qui est triste. Qui est désolée. Ici, j'ai l'impression de rencontrer cette personne. Cette carte peut représenter une personne qui transmet ses connaissances. Une personne qui guide, qui accompagne les autres. On dirait qu'il y a l'énergie du thérapeute. Un jeu de miroir ici. Une ressemblance. Les deux personnes se ressemblent. Continuons. Donc, la femme que je rencontre aujourd'hui est triste et elle est prête à se confronter à elle-même et elle veut rencontrer l'autre. Elle est prête à se démasquer. Elle est en contact avec sa peine, avec ses émotions. Il y a des émotions ici. Donc, ici, oui, on dirait que cette femme que je rencontre souhaite le retour de l'autre. Oui. Parce qu'elle éprouve des sentiments pour cette personne. Il y a une chimie entre les deux. Elle est attirée par cette personne. Oui. C'est quelqu'un qu'elle connaît depuis un certain temps. Ici, des petits jeux de séduction entre les deux, entre cette femme qui est ici aujourd'hui et l'autre personne. j'ai l'impression que c'est la carte. On me parle ici d'amitié, une personne que l'on connaît depuis longtemps. Oui. Et nous avons, nous partageons des croyances similaires. Donc, on nous parle bien ici d'une relation, d'une communication cœur à cœur. Elle est prête à s'exprimer. Continuons à l'autre. Je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. On dirait que la séparation, la fin que j'ai rencontrée, attendez une minute, avec le cercueil, c'est comme si c'est ce qui l'a confrontée. La fin. Parce que l'autre ne voulait plus. J'ai l'impression que cette femme qui est ici aujourd'hui a été démasquée par l'autre. et cette autre a mis fin à ce jeu, à ce mensonge et ça a confronté cette femme qui est ici aujourd'hui. Beaucoup de tristesse en elle. Continuons. Je vais y aller avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour cette femme que je rencontre aujourd'hui. Allons-y avec celle-ci. Le présent. Ici et maintenant. Vivre dans l'instant présent. Je vous lis le message. C'est le temps. C'est le temps de vivre au moment présent. Agissez selon les pensées et les sentiments que vous entretenez depuis un certain temps. Soyez conscient qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Accueillez le changement. Sachez que vous êtes au bon endroit, au bon moment, en cet instant précis de votre vie. Alors voilà. C'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une très belle journée. à plus tard. Merci. Merci.